On peut potentiellement généraliser une partie des achats en real-time. Après, on va ajouter le B du bidding, la question est ouverte, on va dire. La question du real-time, oui, potentiellement, techniquement, on en est à peu près capable. Ça mérite quelques développements et ce n'est certainement pas pour demain. C'est une question de temps et surtout une question de volonté et de volonté avant tout des acteurs en présence, des forces en présence pour trouver les bons accords commerciaux puisque techniquement, on parle de développement qui sont nécessairement lourds et donc ça implique des accords commerciaux qui seront jugés à l'aune de la rentabilité potentielle pour chacun de ces acteurs. Donc, il y a une vraie question de business plus que technique finalement qui se pose parce que techniquement, ce n'est pas un frein majeur et on verra très certainement arriver dans les années qui viennent le real-time sur la partie papier à mon avis, sur la radio probablement et peut-être effectivement un petit peu moins sur la télévision. Alors, peut-on réaliser les bénéfices du programmatique sur le offline ? On peut seulement, on pourra seulement en partie. En réalité, si on essaie de décomposer ce qui constitue aujourd'hui les valeurs du programmatique, c'est-à-dire d'abord l'automatisation et donc la nécessité d'infrastructures lourdes, ensuite les capacités de ciblage, c'est-à-dire la capacité pour l'annonceur d'avoir une communication one-to-one avec le client et donc de personnaliser le message publicitaire individuellement et ensuite des modes de commercialisation innovants comme le floating ou les enchères. Je pense tout simplement qu'en fonction des médias, certaines parties ou composantes du programmatique pourront être adaptées à moyen terme et à court terme et certaines composantes du programmatique ne pourront pas l'être. Je pense que, nommément, les enchères seront assez facilement transférables aux médias traditionnels, alors que la partie ciblage one-to-one pour des raisons légales et techniques aura plus de mal à être appliquée aux médias traditionnels. Je ne me permettrai pas une conclusion. L'idée, c'est que le programmatique buying est tout à fait une évolution de l'achat d'espace aujourd'hui. Est-il applicable à l'ensemble des médias classiques dits offline dans un temps lointain probablement des questions techniques et aussi des questions juridiques ? On a vu, on voit bien que sur certains modes de diffusion, il est impossible de couper en morceaux les contacts. Je pense à la télévision en particulier, avec les contrats que peuvent avoir les régies, les antennes avec le CSA. Après, c'est pour quoi faire ? Pour quoi faire pour l'annonceur ? Bien entendu, on pourra toucher individuellement chaque client, mais une campagne média, c'est la somme très composite de médias puissants qui sont nécessaires absolument à la création de notoriété, à faire bouger les items de marque et en même temps d'avoir des opérations très très pointues avec un ciblage extrêmement fin. Donc, dans les deux cas, on cherche une optimisation financière. Il est vrai que le RTB, le B de bidding, nous permet d'optimiser et de mieux gérer nos dépenses médias. Donc, la réponse, c'est l'est en gérant de temps. Oui, ça se fera certainement en fonction des contraintes techniques, technologiques et les contraintes légales, mais ce ne sera pas l'universel panacée à nos besoins en stratégie marketing. Sous-titrage Société Radio-Canada